Hello les gens c'est Lozolug, j'espère que vous allez bien, écoutez moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire donc un tutoriel pour les logos, donc ceux qui me connaissent savent que j'en ai déjà fait un mais bon un petit peu de renouveau ça fait pas de mal d'autant plus que je me suis vraiment amélioré en graphisme donc du coup vous pourrez apprendre à faire de meilleurs logos avec le tutoriel numéro 1 que j'ai sorti sur ma chaîne avant que la vidéo commence je voulais aussi faire une petite pub disons à un pote qui s'appelle MarxMedia et à un VFX d'ailleurs qui aura fait plusieurs de mes intros 2D donc comme celle qui va suivre juste après pour le tutoriel et puis je vous invite à aller voir sa chaîne et peut-être à vous abonner ça lui ferait sûrement très très plaisir et du coup je vous laisse avec le tutoriel, bon gisinage voilà, donc on se retrouve sur Cinéma 4D, on est donc sur un espace de travail vide, donc sur un nouveau projet tout d'abord on va avoir besoin d'une Lightroom, donc écoutez on va venir en chercher une voilà donc la mienne je l'ai mise dans le fichier Lightroom et je vais l'ouvrir donc celle-ci est payante mais je vous mettrai le lien de plusieurs Lightrooms gratuites dans la description du coup on se retrouve ici, on a notre Lightroom maintenant qu'on a notre Lightroom, nous allons pouvoir mettre un Rig donc un Rig c'est en quelque sorte le personnage enfin en quelque sorte c'est le personnage donc du coup pour ce tutoriel on va utiliser le FMR 5.0 AVO Elegent qui est donc un Rig gratuit et nous allons ouvrir le fichier, donc ça peut prendre un petit peu de temps mais généralement c'est assez rapide voilà donc là vous allez avoir cette petite fenêtre qui va s'ouvrir et vous aurez deux trucs et vous allez cliquer sur FMR 5.0 AVO Elegent et vous allez venir le glisser sur votre espace de travail du coup ça va nous créer notre Rig nous avons le personnage et on va maintenant mettre un Skin je vais utiliser un Skin qui est peut-être connu de certains c'était un Skin que j'ai utilisé pour le tutoriel des Extrudes et donc nous retrouvons ce Skin juste ici avant toute chose on va commencer par Extruder ce Skin donc écoutez il faut décocher certaines choses mais pour voir ça plus en précision je vous invite vraiment à aller voir le tutoriel que j'avais fait sur les Extrudes c'est pas un tutoriel qui date ça c'est un tutoriel qui doit avoir 3 semaines donc c'est vraiment un tutoriel tout neuf donc je vous invite à aller le voir ça vous apprendra à Extrude du coup moi je vais faire ça en off et je vous retrouve dès que c'est terminé et voilà je vous reprends donc avec un Skin entièrement extrudé donc vous pouvez le voir juste ici et du coup maintenant qu'on a tout extrudé on va pouvoir passer à la création en elle-même de notre logo alors tout d'abord on va venir un petit peu faire des mouvements tranquilles disons et on va essayer peut-être de tourner un peu le pied Oups pardon, CTRL Z voilà on va juste le PC on va faire ça comme ça donc vraiment la pose c'est à vous de gérer ça je veux dire faites comme vous voulez mais moi personnellement j'aime bien faire des poses un petit peu dans ce sens là pardon on va venir mettre ça hop là tout se joue sur l'inclinaison généralement hop là donc vraiment c'est une pose rapide que je vous fais je ne vais pas non plus passer 3 ans à faire une pose de fou mais vous voyez à peu près le but donc après c'est à vous d'être créatif je veux dire au niveau de la pose ça ce sera à votre imagination de jouer là-dessus tac voilà donc du coup on obtient ça c'est je pense une pose assez sympathique pour un logo donc si vous voulez la recopier bah libre à vous écoutez vous faites ce que vous voulez c'est pas mon logo donc vous faites vraiment ce que vous voulez donc maintenant qu'on a ça on va pouvoir tout simplement un petit peu disons comment dire rajouter ce qui est fun donc on va mettre une caméra on va aller dans l'objet on va la mettre en super grand angle et vous allez juste cocher ici c'est là où j'ai ma souris et vous rapprocher pour rajouter du FOV voilà donc ça rend déjà tout de suite plus sympathique ensuite si on veut on peut décaler les yeux paf voilà on peut même mettre peut-être un petit sourire de côté si on veut c'est assez difficile à faire parce que c'est pas encore un rig très très optimisé parce qu'il date un peu je crois celui-là le fmravo mais écoutez on fait avec ce qu'on a ctrl-shift-z hop hop là voilà et du coup on obtient ça donc pour notre pose maintenant qu'on a ça donc je pense que ça me paraît très très correct pour un logo on va venir juste incliner ce bras là hop un peu plus près sinon ça faisait un truc chelou on va venir maintenant mettre un item si on en a envie bien évidemment moi je vais en prendre un donc paf je les ai mis ici et on va utiliser par exemple une iron sword vous aurez le lien si je le retrouve parce que c'est un rig qui date un peu dans la description vous aurez le lien uniquement si je le retrouve donc je précise quand même et voilà on va la placer à peu près comme ça dans sa main on va venir rehausser il faut faire attention à ces bandes grises ce qui signifie la limite donc maintenant qu'on a ça on a notre épée qui est à peu près bien calée voilà peut-être pouvons-nous extruder un tout petit peu l'épée donc ça revient au tuto extrude donc si vous ne savez pas comment faire lien en description pour ceux qui sont sur appareil mobile actuellement et lien cliquable qui apparaît activement à l'écran voilà du coup maintenant que ça c'est extrude bon c'était pas un extrude bien compliqué on a ce qui va nous servir de logo maintenant vous allez donc venir cliquer sur les paramètres vous vérifiez bien qu'ici c'est 1920 x 1080 c'est très important donc vous essayez de voir si c'est vraiment les mêmes les mêmes disons bah paramètres et maintenant on va aller sur enregistrer vous cochez la case si elle n'est pas déjà cochée et vous reproduisez encore une fois les paramètres maintenant on va choisir un dossier de destination moi je vais mettre ça dans le rendu rendu autre et on va l'appeler tutoriel logo version 2 on va enregistrer ça on peut fermer ça et on va faire le rendu donc avec cette fenêtre là et du coup bah c'est parti ça risque de prendre un petit peu de temps bah du coup je vous mets ça en accéléré comme ça vous voyez bien ce qui se passe et puis je vous reprends dès que c'est fini voilà donc on a notre rendu juste ici il est peut-être un petit peu sombre mais je pense que ça devrait aller et du coup on va tout de suite passer à la partie Photoshop à tout de suite voilà re nous sommes donc sur Photoshop donc vous pouvez voir vraiment qu'il n'y a rien ici et on va donc faire fichier nouveau et on va créer un fichier donc dans la taille d'un logo c'est à dire 1000 pixels donc vous voyez bien pixel parce que vous si c'est votre première fois sur Photoshop ce sera sûrement en centimètres ou quelque chose dans le genre donc vous sélectionnez pixel par 1000 pixels parce que c'est un logo c'est carré donc ça va charger ça va vous créer votre nouvel espace de travail que vous allez avoir juste ici on va donc créer un nouveau calque ici et puis on va faire ouvrir et on va venir chercher notre rendu donc moi je l'avais mis ici c'était rendu peut-être ça commence par rendu c'est possible non tutoriel logo voilà voilà donc nous allons venir le mettre ici voilà on va l'agrandir un petit peu en gardant shift appuyer parce que sinon ça va tout niquer hop là on va venir juste faire déjà une recoloration oups pardon tac une recoloration je disais du visage encrustation lumière tamisée ça marche aussi paf voilà on a un visage qui est bien mieux comme ça du coup ça c'est juste pour ceux qui ont un truc sombre mais moi bon je fais ça juste comme ça au cas où on va venir garder ce calque en lumière tamisé pour le mettre sur l'épée voilà on va obtenir quelque chose d'à peu près comme ça on va venir faire des petits traits pour faire donc un effet un petit peu de brillance sur notre épée maintenant que vous avez ça du coup vous pouvez voir quand même que ça change bien notre rendu et que ça l'embellit on va venir cliquer sur le calque alors là vous allez cliquer sur l'ure interne ou inner light pour ceux qui l'ont en anglais vous allez le mettre en lumière vive opacité dans les 90% à peu près la couleur elle sera sûrement en jaune au début pour vous et bien vous allez la prendre en blanc c'est très important également la taille on peut mettre quelque chose de l'ordre de 21 à peu près c'est ce que j'utilise moi généralement et puis vous allez laisser ça comme ça vous y touchez plus à la limite vous pouvez mettre un maigri mais bon c'est pas vraiment top donc on peut laisser ça comme ça pour l'instant maintenant vous allez aller dans incrustation en dégradé que vous allez cocher donc là c'est normal que ça fasse ça vous allez mettre en incrustation pardon je suis sur l'ure interne qu'est-ce que j'ai fait on va mettre laisser ça comme ça d'accord j'ai mal sélectionné on va revenir sur incrustation dégradée voilà pardon et au lieu qu'il soit en normal vous allez mettre en incrustation moi ce que j'utilise comme gradient c'est un gris très très clair comme gris donc c'est vraiment une teinte pas très forte qui va sur du blanc tout court en angle 90 degrés c'est à dire que ça va vers le haut donc ça éclaircit plus le haut et puis c'est tout ça suffit amplement maintenant qu'on a ça on va venir faire fichier ouvrir et on va venir chercher un disons un wallpaper une image de fond que nous aimons bien donc moi j'ai un screenshot pack by Draghi que je vous conseille d'ailleurs celui-là est gratuit enfin la V2 est gratuite donc je vous mettrai le lien pour pouvoir le télécharger et pour pouvoir trouver donc plein de screenshots bien intéressants on va utiliser celui-là un petit screenshot de Skyward ça fait pas de mal hop là on va le mettre ici donc on va prendre une image comme ça ça me paraît bien on va le caler tout derrière d'ailleurs ce calque on peut le supprimer et donc voilà on a ça on a une image d'arrière-plan une image de premier plan c'est nickel maintenant l'arrière-plan on va faire filtre flou flou directionnel flou directionnel qu'on va mettre en angle vers le haut à droite c'est ce que je conseille et puis qu'on va mettre à peu près à 20 pixels de distance pour faire un effet de vitesse et on va mettre un flou cette fois-ci gaussien qu'on va mettre à peu près à pas beaucoup vraiment voilà 1,4 ça me paraît très très correct du coup on obtient ça c'est ça me paraît vraiment correct mais on n'a pas fini encore je vous rassure on va venir du coup faire un nouveau calque on va prendre une couleur à peu près jaune or orienté or on va dire ça comme ça et on va venir passer cette couleur là-dessus hop sur tout ce qui est un petit peu couleur or c'est à dire la capuche et ça on va venir mettre ça en incrustation et on va mettre un petit flou gaussien peut-être pas celui qu'on avait déjà mis flou gaussien on va le mettre un petit peu plus fort cette fois-ci hop là maintenant vous voyez il y a des petits débordements c'est vraiment pas top et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre une toute petite gomme et qu'on va venir tout simplement gommer ce qui est en trop selon moi en tout cas paf voilà donc ça c'est pas très très difficile c'est vraiment du peaufinage disons mais bon c'est tous ces petits détails qui font au final une belle image hop ici aussi on passe un petit coup voilà ici un petit coup aussi et puis on est bon du coup maintenant qu'on a ça on va venir se rapprocher de notre oeil on va venir du coup prendre un pinceau de couleur blanche un pinceau très 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 faible alors un petit peu plus quand même voilà on va venir remplir ça et ça ça et ça et voilà vous allez voir que ça rend déjà bien plus sympathique on va le mettre peut-être en incrustation tac voilà en incrustation ça rend vraiment bien et du coup maintenant on a des yeux qui sont quand même un petit peu mieux que ce qu'on avait de base vous voyez hop hop on voit quand même bien la différence la bouche il n'y a rien à travailler c'est une petite bouche sympathique vite faite mais ça passe toujours c'est toujours à ajouter c'est toujours sympa à mettre voilà maintenant qu'on a ça on est presque bon on va juste venir rajouter tout d'abord derrière donc juste devant le calque de notre wallpaper de notre fond on avait créé un calque si vous vous en souvenez et on va venir dessiner une sorte de carré comme ceci voilà on va utiliser le seau pour le remplir en blanc on va aller dans sélection modifier contracter 10 pixels appliquer l'effet aux limites de la zone de travail hop supprimer enfin la touche supprimée de votre clavier et vous faites incrustation voilà ça vous fait un petit bord blanc derrière qui est ma foi pas dégueulasse maintenant qu'on a ça on va venir rajouter ce qu'on appelle une color correction ou une cc je connais un pack photoshop qui va vous en offrir gratuitement c'est le allégion de pack du coup la render workspace on va retrouver dans utilities une color correction du coup on va venir rapprocher ça ici tac alors voilà maintenant qu'on a ça on va venir mettre ça en haut dans utilities on va juste prendre color corrections juste ici et vous avez 5 color corrections ici donc vous avez soit désaturé soit weren't désaturé pardon on va juste hop baisser ça pour que ce soit parfait pour le logo voilà donc ça on a ça aussi cool et celui-là alors moi personnellement je pense utiliser celui-là parce que c'est celui qui rend le mieux selon moi bien évidemment je trouve aussi que celui-ci rend pas trop dégueulasse il est très très bien également mais moi je vais rester sur celui-là du coup on a fini notre logo vous pouvez voir quand même qu'on a quelque chose qui est très 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 bien je pense pour un premier logo si c'est votre cas et donc vous pouvez maintenant le mettre partout où vous voulez je vous souhaite un bon amusement avec votre nouveau logo moi je vous dis à très très bientôt pour de nouveaux tutoriels c'était Léo je vous souhaite une bonne fin de soirée ou une bonne journée tout simplement ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo je vous invite à vous abonner quand même à la chaîne ça me ferait vraiment super plaisir on est déjà 2700 abonnés c'est vraiment dingue on en prend 100 par semaine c'est quelque chose de ouf voilà du coup je vous souhaite une bonne soirée comme je l'ai déjà dit allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501